Donc, la question qui nous occupe, c'est comment cette pathologie est-elle contagieuse ? Alors, je pense qu'il y a un premier point, c'est que le harcèlement exercé sur le psychisme des individus, donc ce harcèlement qui consiste à une mise sous terreur, premièrement, du collectif. Ensuite, il va falloir, il va y avoir des chocs traumatiques réitérés. C'est-à-dire qu'on va envoyer des chocs traumatiques. Qu'est-ce que c'est un choc traumatique ? C'est une menace à l'intégrité de soi ou d'autrui. On peut l'envoyer par des images, on peut l'envoyer par une situation de terreur telle que les gens sont sidérés, se disent « je vais mourir tout de suite demain », etc. Et ensuite, il faut aussi des passages à l'acte. C'est-à-dire qu'on va agir sur la vie concrète des gens de telle sorte qu'ils perdent complètement leur repère. À partir de là, on a créé ce qu'on appelle une effraction psychique, qui est très bien.